... Paris, le 27 juin 1988. C'est la fin de l'après-midi. Paris est le centre nerveux du réseau ferroviaire français. Un réseau qui compte parmi les plus vastes d'Europe, avec plus de 34 000 kilomètres de voies. Grâce à un programme de modernisation lancé au début des années 80, il est de plus en plus sophistiqué et performant. ... Le train de 17h38 en provenance de Melun, destination Paris-Gare de Lyon, est à l'heure. Ce trajet d'une quarantaine de kilomètres dure environ 50 minutes. Huit wagons composent ce convoi, piloté par un conducteur de 42 ans, Daniel Solin. Il travaille pour la SNCF depuis l'âge de 15 ans. L'agent d'accompagnement, Jean-Charles Beauvais, le contrôleur du train, est lui aussi un ancien de la maison, entré à la SNCF, dès sa sortie de l'école. Pour l'heure, c'est un trajet de routine. Mais à 18h36, à 8 kilomètres de Paris, au moment où le train traverse la gare du Verde Maison, quelque chose d'anormal se produit. Une jeune femme dans le deuxième wagon se lève et tire le signal d'alarme. Une sonnerie retentit aussitôt dans la cabine du conducteur pour le prévenir. Et les freins sont actionnés automatiquement. La jeune femme descend précipitamment et disparaît. Avant que le train puisse repartir, le conducteur doit rebrancher l'alarme et réarmer les freins. Une procédure familière qui ne doit prendre que quelques minutes. Quand un signal d'alarme est tiré, le conducteur ou l'agent de train qui est témoin-même... Malgré tout, le conducteur prévient le poste de commande centralisée pour signaler cet arrêt. 18h40. Craignant un retard prolongé, la plupart des passagers descendent pour finir leur trajet par un autre moyen. Les autres se résignent à ne pas arriver à Paris à l'heure prévue. Le conducteur et le contrôleur réarment le système de freinage pour que le train puisse repartir. La gare de Lyon dessert le sud-est de la France et une partie de la banlieue parisienne. Sous son magnifique extérieur datant du 19e siècle, se cache un des centres ferroviaires les plus sophistiqués d'Europe. C'est également une des gares les plus fréquentées du réseau SNCF. Elle gère aussi bien les TGV grandes lignes que les trains de banlieue. Son centre nerveux qui coordonne tous les va-et-vient des trains est le poste de commande centralisée, le PCC. Comme tous les jours, le chef régulateur de service chapeaute la sécurité, tout en s'assurant que les 350 trains qui arrivent en gare et en parte circulent de manière aussi fluide que possible. Une de ses priorités est de faire face à la menace terroriste. Depuis le début des années 80, des groupes terroristes arabes ont en effet pris Paris pour cible. Ils dénoncent la présence de forces françaises au Liban et exigent la libération de certains prisonniers. Plusieurs attentats ont lieu dans des trains à destination ou en provenance de Paris. 18h45 Une assistante commerciale, Colette Pacalet, se dirige vers la gare de Lyon. Elle a quitté son bureau en retard et a peur de rater son train. Divorcée depuis peu, elle a hâte de retrouver son fils Nicolas, 13 ans. Quand je finis mon travail, automatiquement, je me dépêche de rentrer pour venir m'occuper de mon fils, lui faire à manger, m'occuper de ses devoirs, bien sûr. Dominique Aubert-Pavie, 40 ans, qui travaille au Louvre, se dépêche elle aussi pour prendre le même train. Comme des milliers d'autres usagers, elle se perd un peu dans les nouveaux horaires d'été. Avec les changements d'itinéraire et d'horaire, on risque fort de se tromper et de manquer son train. 19h02 Daniel Solin s'est occupé des freins et il peut repartir en direction de Paris. Mais la manœuvre a été bien plus longue que prévue. Et le train accuse désormais un retard de 26 minutes. Le régulateur de service lui donne l'ordre de ne pas marquer l'arrêt prévu à Maison Alfort et de se rendre directement gare de Lyon pour rattraper une partie du retard. Mais ce contre-temps n'est pas le seul souci de la régulation. 19h04 Il y a un problème sur le train de banlieue au départ de la gare de Lyon. C'est celui que Colette et Dominique espèrent prendre. A bord des trains de banlieue, il y a un conducteur et un contrôleur. André Tanguy, le conducteur, est prêt. Mais l'agent d'accompagnement est en retard. Et sans lui, le train ne peut pas partir. C'est une bonne nouvelle pour Colette Pacalet qui avait peur de le rater. Soulagée de le voir toujours à quai, elle arrive même à avoir son siège habituel dans le wagon de tête. Mais qui dit retard, dit plus de monde. Autre retardataire, Dominique Aubert-Pavie. Ce train était bondé. Il faisait chaud, parce que c'était en été. C'était en souterrain. Il faisait humide, moite. Passagers et conducteurs n'ont d'autre choix que d'attendre l'arrivée de l'agent. Le train se trouve quai numéro 2. Celui où le train retardé en provenance de Melun doit arriver. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les aiguilleurs ayant pré-programmé les aiguilles pour empêcher le train entrant d'accéder au quai numéro 2. 500 mètres avant d'arriver en gare, les voies vont automatiquement se mettre en place pour envoyer le convoi vers le quai numéro 1. 19h07. Le Melun-Paris roule à près de 100 km heure. Un feu jaune lui indique qu'il faut commencer à ralentir. Un peu plus loin se trouve une rampraide qui descend jusqu'à la gare de Lyon. Daniel Solin actionne les freins, mais il répond d'à peine. À sa grande horreur, le cheminot constate qu'il ne peut pas ralentir. Arrêtez tout, j'ai pas de frein. Le train de 300 tonnes est devenu fou. Et il est à moins de 2 km de la gare Noire de Monde. Malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à réduire la vitesse. C'est l'heure de pointe. Et les quais, comme les trains en attente, sont bondés. Le conducteur ne sait plus quoi faire. Puis il se souvient qu'il y a un frein manuel quelque part. Jean-Charles Beauvais, le contrôleur, essaie de le trouver. Je demande ce qui nous arrive. Il décide donc de partir dans le train à la recherche de ce frein manuel. À force d'actionner les freins, le conducteur parvient à légèrement ralentir le convoi. 19h07min30s. Il adresse un appel de détresse au PCC. Arrêtez tout, j'ai pas de frein. Arrêtez tout, j'ai pas de frein ! Paniqué, il enfonce le bouton d'alarme générale. Les passagers qui ne peuvent pas l'entendre n'ont pas encore conscience du danger. Mais cela déclenche une sonnerie stridente au PCC de la gare de Lyon et dans les cabines de tous les trains de banlieue dans les alentours. Immédiatement, les aiguilleurs font passer tous les feux verts au rouge. Les conducteurs s'arrêtent où qu'ils se trouvent. En quelques secondes, tout le réseau est paralysé. À l'exception d'un train. Incapable de faire quoi que ce soit depuis sa cabine, le conducteur regroupe les passagers vers l'arrière du train. En gare de Lyon, le contrôleur du train retardé vient enfin d'arriver. Mais le conducteur, André Tanguy, voit le feu passer au rouge. Il ne sait pas ce qui se passe. Et le son strident qui émane de sa radio lui interdit de s'en servir pour se renseigner. 19h08. Le train fou à bord de la rampe qui va le conduire jusque dans la gare. Il reprend de la vitesse dans la descente. Vite dans le fond du train ! Vite, vite, vite ! Le conducteur a réussi à faire s'entasser tous les passagers dans la voiture de queue où il se cramponne en attendant l'impact désormais inévitable. Panique. Beaucoup de panique. Malgré cela, Jean-Charles Beauvais cherche toujours désespérément le frein manuel. Il me demandait bien ce qui allait arriver. C'était pas ma dernière erreur qui est arrivée. Elle est arrivée ! 19h08min15s Gare de Lyon, André Tanguy ne sait toujours pas pourquoi le feu est au rouge. Dans la voiture 2, Dominique Aubert-Pavie en a assez d'attendre. Je quitte donc ce train. avec difficulté, comme il y avait beaucoup de monde. Pardon, pardon ! Madame Aubert-Pavie se faufile entre les passagers pour sortir. 19h08min30s Les aiguilleurs voient passer le train à toute vitesse devant eux. Au lieu d'être déviés vers le quai numéro 1 comme prévu, ils se dirigent droit sur le train bondé de passagers de la voie numéro 2. Un aiguilleur diffuse tout de suite une alerte via le service des appels en gare pour ordonner l'évacuation du train. Dès qu'il l'entend, André Tanguy demande à ses voyageurs d'évacuer le train le plus rapidement possible. Évacuez le train ! Évacuez le train ! Les passagers se précipitent pour sortir. 19h08min45s André Tanguy voit le train fou se précipiter vers lui. Descendez, descendez, vite, tous, tous, tous ! Il sait que le sien est encore rempli de monde. Descendez, descendez, descendez ! Sans penser à sa propre sécurité, il répète courageusement et inlassablement son message. Descendez, allez encore, vite, 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 dépêchez-vous, dépêchez-vous ! Descendez, vite, très, très, vite ! Traînez pas, traînez pas, vite, descendez, descendez, descendez ! Quelques secondes plus tard, les 300 tonnes du train en provenance de Melun percutent la rame qui attendait sur le quai numéro 2. Dominique Aubert-Pavie est descendue juste à temps, mais elle ressent la puissance de la collision. Il y a eu une poussière noire, mais épouvantable, un nuage noir qui s'est répandu autour du train. Donc on n'y voyait presque plus rien. Cette poussière est assez vite retombée et c'est là que je me suis rendu compte seulement qu'un train était rentré dans un autre. Et le train qui est descendu a écarté la motrice et a pénétré au centre. À bord du Melun-Paris, tous les passagers s'étaient réfugiés à l'arrière. La plupart sont indemnes. Au moment de l'impact, je marchais, donc j'étais arrivé dans la dernière voiture. Donc j'ai entendu un grand bruit et une petite secousse puisque je ne suis même pas tombé. Je suis en train de marcher, je me suis juste rattrapé à une barre. Mais pour ceux qui étaient à bord du train à quai, les choses sont bien différentes. André Tanguy n'avait pas la moindre chance. Il a été tué sur le coup. Colette Pacalet était dans le wagon de tête qui a encaissé l'essentiel de l'impact. « Papa, papa, c'est mort. » Au départ, je pense que ça peut être une bombe. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. 10 secondes, 20 secondes, je n'ai aucune idée du temps. « Oh là 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 là, je vais mourir. Papa, au secours. » Quelques secondes auparavant, Colette se réjouissait à l'idée de passer la soirée avec son fils. La voici désormais prisonnière de la carcasse de métal avec des dizaines d'autres passagers grièvement blessés. Si elle ne reçoit pas rapidement des soins, elle risque de ne pas en réchapper. L'accident s'annonce d'ores et déjà comme une véritable tragédie. Un reporter photographe a immortalisé l'horreur de la collision quelques secondes après le drame. Jean-Charles Beauvais découvre une scène de cauchemar. C'est vrai qu'on voit toujours des images. une espèce d'odeur de brûlée et puis les gens écrasés dans le wagon. On voit tout ça. Et juste après l'impact, un début de gémissement, des choses comme ça. Qu'on a envie de fuir. Dominique Aubert-Pavis en est sortie de justesse. Mais elle a été témoin d'une scène insoutenable. Alors ce qui me reste le plus en mémoire vague, les vagues de gémissement. Et ça, je les réentendrai, je pense, jusqu'à ma mort. 19h20. 11 minutes après l'accident, les premiers secours arrivent sur les lieux. Le docteur René Jankovici, un chirurgien qui a pourtant connu les horreurs de la guerre civile au Tchad, n'a jamais rien vu de semblable. On a l'impression que c'est une boîte de sardines qui a été ouverte. Et l'horreur totale, il y a des corps qui pendent par la fenêtre, qui sont coupés. On voit des gens décapités, on voit des gens amputés. On ne sait même pas de la chirurgie de guerre, c'est pire que de la chirurgie de guerre. L'ampleur des dégâts devient vite évidente. Secouristes et pompiers estiment que plus d'une centaine de personnes sont prisonnières du train écrasé. Colette Pacalet en fait partie. Elle est coincée entre deux banquettes de la première voiture. Je ne sais pas que je suis écrasée sur du métal. Je ne sais pas que le train est arrivé sur nous. Tout ce que je pense, moi, tout ce que je veux, c'est sortir du train. 19h30. La majeure partie des passagers étant gravement blessés, les pompiers doivent intervenir rapidement. Ils savent que les blessés les plus touchés risquent de mourir s'ils ne sont pas soignés dans l'heure qui suit. Il leur faudrait donc agir dans les plus brefs délais. Mais leur intervention va devoir attendre. En effet, la mât de métal empêche les sauveteurs d'accéder aux survivants. Les équipes médicales doivent donc patienter le temps que les pompiers désincarcèrent les blessés. Et puis, on entend le bruit des compresseurs, l'éclatement de vitres qui cèdent progressivement sous la pression. On entend aussi des hurlements et des gens qui appellent à l'aide. Malgré tout, Colette est finalement libérée de sa prison de métal. 23h. Colette fait partie des rares chanceux. Des dizaines d'usagers sont encore bloqués sous des tonnes de ferraille. Les secouristes savent que beaucoup mourront d'hémorragie ou suite à l'état de choc si on ne les dégage pas dans les plus brefs délais. Le docteur Jankovici et son équipe prennent une décision macabre. Le seul moyen de désincarcérer au plus vite les blessés les plus atteints est de pratiquer une amputation des membres bloqués. Sachant que les blessés ne survivront à l'opération que si elle a lieu sur place, le chirurgien fait apporter les tables du restaurant d'à côté et transforme le quai numéro 2 en bloc opératoire de fortune. Et là, il y a des centaines de personnes, des gens en pleurs qui nous demandent est-ce que vous savez si un tel est vivant ? On ne savait pas, mais je veux dire qu'on était habillés en verre, harassés. Et c'est vrai que de voir l'angoisse de ces familles qui attendaient, on s'est dit ça pourrait être nous, ça aurait pu être nous, on avait des amis dans le train ou des familles. C'est seulement sur le quai qu'on diagnostique la gravité des blessures de Colette Pacalé. Elle a les hanches et le bassin fracturés et a perdu énormément de sang. Les médecins craignent qu'elle ne passe pas la nuit. Jacques Chirac, alors maire de Paris, et le ministre des Transports, Louis Mermaze, se rendent sur les lieux. La SNCF appartient à l'État et celui-ci exige des réponses. 5h30, le lendemain matin. Pompiers et équipes médicales ont bataillé toute la nuit, mais des gens sont encore prisonniers des décombres. Dans la matinée, les sauveteurs dégagent cinq survivants de plus. Midi. Exténués, les pompiers n'extraient plus que des cadavres. Les wagons tordus sont finalement découpés et dégagés du quai pour que les enquêteurs puissent commencer leur travail. On dénombre 56 morts et 57 blessés. A l'hôpital, le cœur de Colette s'arrête de battre, mais les médecins parviennent à la ramener à la vie. Après trois mois de convalescence, elle rentrera chez elle, auprès de son fils. La foule pleure les victimes de l'accident. C'est le pire accident ferroviaire jamais survenu dans la capitale. Mais au chagrin, s'ajoute la colère. Le réseau ferré français est un des plus sophistiqués d'Europe. De nombreuses procédures de sécurité visent à éviter les accidents comme celui-ci. Comment un tel désastre a-t-il pu se produire ? Le train Melun-Paris était un modèle Z5300. Il y en a environ 140 en service sur le réseau banlieue. Il semble que les freins du train fou aient mal fonctionné. Mais d'autres souffrent-ils du même défaut caché. Le lendemain du drame, le gouvernement désigne une équipe de 6 hommes pour mener l'enquête. En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi les freins n'ont-ils pas fonctionné ? Pourquoi personne n'a-t-il dirigé le train vers une autre voie ? Et pourquoi les passagers de la rame de la voie 2 ont-ils appris si tardivement qu'un train fondé sur eux ? La simulation informatique va vous emmener là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la catastrophe. Les enquêteurs ont fait déplacer l'épave sur une voie de garage. Trois jours plus tard, ils entament un examen millimètre par millimètre des wagons détruits pour découvrir le problème qui a affecté le système de freinage. Jean-Pierre Pascal est le principal conseiller technique de l'équipe d'enquêteurs. Il dirige un organisme de recherche sur les transports et c'est aussi un expert des systèmes de freinage des trains. Il est choqué par l'ampleur du désastre. Cet accident de la gare de Lyon compte tenu de l'importance du nombre des victimes et de l'importance de la catastrophe était tout à fait exceptionnel. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais avoir connu avant. Je ne connaissais jamais jamais vu ça. Il sait que depuis plusieurs années des terroristes s'en prennent au réseau SNCF. Ont-ils employé une nouvelle tactique pour semer la mort sur les voies ? En attendant que les enquêteurs trouvent la réponse à cette question des centaines de milliers d'usagers vont vivre dans la peur d'un attentat. Jean-Pierre Pascal commence aussitôt son enquête. Sa première tâche consiste à examiner l'épave. Il sait que les freins n'ont pas fonctionné mais il doit comprendre pourquoi. En fouillant les wagons il découvre immédiatement quelque chose qui attire son attention. Il semble qu'un robinet du système de freinage a été fermé. Un robinet qui alimente l'ensemble des freins du train qui était fermé et qui aurait dû être ouvert. C'est une découverte troublante. Quelqu'un a-t-il trafiqué les freins ? Les enquêteurs doivent désormais envisager une hypothèse choquante. Le train a peut-être été victime d'un sabotage. Les freins sont actionnés par de l'air comprimé produit dans la voiture motrice. Cet air comprimé passe ensuite dans la conduite générale d'alimentation qui court sur toute la longueur du train composé de 8 wagons. Chacun d'eux est équipé de freins individuels qui reçoivent l'air acheminé par ce tuyau. Il y a un robinet d'arrêt à l'arrière de la motrice. Sur le train fou la manette de ce robinet était en position fermée. Elle empêchait donc l'air comprimé de circuler dans le train. Pour les enquêteurs il n'y a qu'une conclusion possible. Quelqu'un a dû fermer le robinet. Jean-Pierre Pascal sait que seul quelqu'un ayant une connaissance pointue du fonctionnement du système de freinage aurait pu faire ce geste. Il ne croit donc pas à la thèse de l'attentat terroriste. Pourtant il est évident que la conduite d'alimentation a été fermée. Mais qui l'a manipulée ? Il interroge le conducteur Daniel Solin et le contrôleur Jean-Charles Bové. Daniel Solin l'informe que les freins ont fonctionné correctement pendant les 58 premières minutes du trajet. Le train s'est même arrêté rapidement lorsque quelqu'un a déclenché le système d'alarme à hauteur de la gare du Verre de Maison 33 minutes avant la catastrophe. La manette a donc dû être actionnée après. La personne qui a tiré le signal d'alarme a-t-elle quelque chose à voir avec l'accident ? Impossible d'expliquer son geste car elle a disparu avant que le contrôleur puisse l'interroger. Vous avez vu qui a tiré l'alarme ? Les médias lancent un appel pour tenter d'identifier la personne en question. Le lendemain de la tragédie, une mère célibataire de 21 ans se présente. Elle explique qu'elle emprunte généralement ce train pour aller au Verre de Maison chercher ses enfants à l'école. Or, elle ignorait que compte tenu des horaires d'été, ce train ne desservait plus cette gare. Paniquée à l'idée de ne pas arriver à l'heure à l'école, elle tire le signal d'alarme qui actionne automatiquement les freins. Pour Jean-Pierre Pascal, cet acte est irresponsable mais n'a rien de suspect. Il interroge ensuite le contrôleur sur ses faits et gestes après cet arrêt intempestif. L'enquêteur sait que réarmer les freins après un arrêt d'urgence est une opération de routine qui n'est pas censée provoquer de panne. Pourtant, ne disposant d'aucun autre indice, il interroge à nouveau Daniel Solin et Jean-Charles Bové. Celui-ci lui explique qu'il est allé réarmer le signal d'alarme mais que le levier était bloqué et qu'il ne pouvait pas le faire bouger. Ce levier se trouve entre le premier et le deuxième wagon. A l'époque, il fallait passer entre les voitures et tirer sur... Il y avait un accès à une tirette. Le levier est situé juste à côté de la manette du système de freinage qui a été retrouvé en position fermée. C'est bloqué là. Mais aucun des deux cheminots ne signale quoi que ce soit à son sujet. Le conducteur essaie à son tour mais le levier ne bouge pas. j'ai vu exactement ce qu'il avait fait. L'espace est tellement... Il y a 50 cm entre deux voitures. Après plusieurs minutes d'effort, le conducteur parvient à décoincer le levier mais en remontant en cabine, il constate que les freins sont toujours bloqués. Jean-Pierre Pascal est perplexe. Pourquoi la procédure standard n'a-t-elle pas déverrouillé les freins ? En s'appuyant sur les plans du circuit de freinage, il découvre un détail qui l'intrigue. Lorsque la manette de la conduite générale est en position fermée, un mécanisme de sécurité se déclenche pour bloquer les freins même après la reconnexion du signal d'alarme. C'est un système de sécurité empêchant un train de repartir s'il ne dispose pas de freins pneumatiques. Après avoir songé que quelqu'un avait manipulé la manette pour saboter le train, l'enquêteur envisage dès lors une autre hypothèse. Le conducteur l'a-t-il fermé par erreur ? Il épluche à nouveau les interrogatoires du conducteur. Quand on l'a interviewé, quand on lui a posé des questions, il a reconnu, il a dit j'ai touché à ce robinet de la façon que je viens de dire pour m'aider à prendre de la force pour essayer de débloquer ce signal qu'il pensait coincer. Ces déclarations confirment l'intuition de Jean-Pierre Pascal. En essayant de réarmer le signal d'alarme, le cheminot a préappui sur la manette de la conduite générale et il l'a accidentellement fait basculer en position fermée. Le conducteur pense avoir simplement rebranché le signal d'alarme. Mais en fermant le robinet, il a coupé l'alimentation en air comprimé du système de freinage de l'ensemble du train. Les freins des sept wagons de queue sont alors serrés, ce qui constitue une nouvelle énigme pour l'enquêteur. Les freins étant bloqués, comment le conducteur a-t-il pu repartir ? Les deux seuls moyens de les débloquer consistent à réalimenter le système pneumatique ou à débloquer manuellement les freins de chaque wagon. D'après le plan de sécurité, le conducteur aurait dû appeler les ingénieurs qui auraient certainement décelé son erreur. Mais comme il a hâte de repartir, il passe outre la procédure et débloque les freins lui-même. Il ignore qu'il a bougé la manette de la conduite générale et que le système est bloqué par manque de pression d'air. Il est convaincu que les freins sont bloqués à cause d'un problème bien connu des conducteurs. Je suis devant un cas qui est connu des cheminots qui est un cas de surpression. Daniel Solin pense qu'il y a une poche d'air dans le système pneumatique. Elle se forme parfois lorsque le signal d'alarme est enclenché, ce qui provoque une surpression au niveau de chaque frein. Il pense qu'une purge va permettre de l'évacuer et de débloquer les freins. Il passe donc en revue sept des huit wagons avec le contrôleur. Monsieur Solin a purgé les freins jusqu'à ce que je lui dise que ça soit bon. Moi, je ne suis pas vraiment technicien. J'ai assisté dans ces actions. Effectivement, les freins se débloquent. Pourtant, la décision du conducteur va s'avérer désastreuse. Alors qu'il pense avoir purgé le système pour refaire fonctionner les freins, il a en réalité vidangé le peu d'air comprimé qui restait dans le circuit. En débloquant les freins, il a sans le savoir déjoué un des systèmes de sécurité. Et la manette de la conduite générale étant fermée, l'air comprimé ne peut pas remplir le système. Le train n'a quasiment plus de freins. Jean-Pierre Pascal et ses collègues ont dressé la liste de plusieurs erreurs humaines effrayantes. Daniel Solin a non seulement neutralisé le système d'approvisionnement en air comprimé des freins, mais il a en plus désarmé les freins de chacune des voitures. Inconscient de son erreur, il explique par la suite à Jean-Pierre Pascal que l'indicateur de pression en cabine lui a fourni une lecture correcte. Il en conclut que tous ses freins sont opérationnels. En fait, en fermant la manette de la conduite générale, il a isolé la motrice du reste du train et son tableau de bord lui indiquait uniquement la pression dans le premier wagon. À 19h02, le train reprend enfin la direction de Paris. Pour attraper le temps perdu, il atteint bientôt la vitesse de 100 km heure. Le train de 300 tonnes qui ne dispose plus que d'un huitième de sa capacité de freinage fonce vers la gare de Lyon. Malgré tout, il reste encore une chance d'arrêter le train. En vertu des horaires d'été, le train doit faire un dernier arrêt à Maison-Alfort, 6 km avant San Terminus. La gare de Maison-Alfort est sur une portion plane. Si le conducteur avait utilisé ses freins ici, il aurait eu le temps de s'arrêter au moins 4 km avant d'atteindre Paris. Jean-Pierre Pascal doit donc découvrir pourquoi Daniel Solin n'a pas constaté qu'il n'avait pas de frein à hauteur de Maison-Alfort. Il interroge le régulateur qui était en service à la gare de Lyon ce soir-là. Le train a pris 26 minutes de retard et il risque de perturber la circulation des autres trains. Pour rattraper le temps perdu, le régulateur ordonne donc au conducteur de ne pas marquer l'arrêt à Maison-Alfort et d'aller directement jusqu'à son terminus. 6 minutes avant le drame, le train traverse la petite gare sans s'arrêter. C'était sa dernière chance d'utiliser ses freins avant de descendre vers la gare de Lyon. Il reste cependant deux procédures d'urgence pour éviter une catastrophe. Le train est équipé d'un frein de secours réostatique. Et à la gare de Lyon, le personnel peut utiliser l'aiguillage pour dévier le train fou sur une voie dégagée. Pourquoi ces deux manœuvres ont-elles échoué ? Jean-Pierre Pascal se penche sur la dernière étape du trajet pour voir ce que le conducteur a fait après avoir constaté que ses freins étaient défectueux. Deux minutes avant le drame, un feu jaune indique au conducteur qu'il doit commencer à ralentir. Le train est alors à un peu plus de 1500 mètres de la gare de Lyon. L'enquêteur analyse le tachygraphe, l'appareil embarqué qui enregistre les vitesses. Le tachygraphe confirme qu'avec un seul frein, le conducteur a ralenti son train de 96 à 45 km heure. C'est alors qu'il aborde la rampe la plus pentue de France qui descend dans la gare souterraine. Il reprend alors de la vitesse. Mais le conducteur a encore une chance de ralentir son convoi. Il dispose d'un frein auxiliaire aéreo-statique, c'est-à-dire électrique, qui sert à ralentir les trains pour éviter d'user les sabots des freins. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé ? Le conducteur explique que le contrôleur est bien parti à la recherche d'un frein manuel dans les wagons. J'ai plus de frein ! J'ai plus de frein ! Mais Jean-Pierre Pascal sait que même s'il l'avait trouvé, cela n'aurait servi à rien. Le frein manuel n'est en effet conçu que pour stabiliser un train à l'arrêt et il n'est pas assez puissant pour arrêter un train lancé à grande vitesse. Mais le frein auxiliaire qui aurait pu réduire la vitesse s'actionne depuis la cabine, juste sous le nez du conducteur. Pourquoi ne pas s'en être servi ? L'enquêteur découvre alors que les conducteurs rechignent à l'utiliser car il est parfois source de problèmes. La conjugaison avec le frein pneumatique conduit assez souvent à des enrayages, à dire des blocages de roues. En général, les conducteurs ne l'utilisent pas. Le conducteur n'a donc pas l'habitude de recourir aux freins réostatiques et paniqué, il a oublié d'où on l'actionnait. Jean-Pierre Pascal calcule que si le conducteur l'avait utilisé en plus du seul frein pneumatique encore opérationnel, il aurait suffisamment ralenti le train pour éviter une collision aussi violente. D'après les calculs que j'ai faits à l'époque, on peut penser qu'il y aurait presque un choc bénin. Le train se serait quasiment arrêté. Mais il n'y a pas pensé. Cet oubli fatidique lui fait perdre la dernière chance de stopper le train devenu incontrôlable. Il ne reste donc plus que le système de sécurité en gare de Lyon. Jean-Pierre Pascal analyse les actions entreprises par le personnel. La procédure standard face à un train fou veut qu'on l'identifie et qu'on le détourne sur une voie libre. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas ? Une minute trente avant la collision. Le régulateur de service informe les enquêteurs qu'il a entendu l'alerte radio. Gare de Lyon, j'ai plus de frein ! Gare de Lyon, j'ai plus de frein ! Lors d'un appel de ce genre, le conducteur doit donner son nom et sa position. Arrêtez tout, j'ai pas de frein ! Arrêtez tout, arrêtez tout, j'ai pas de frein ! Mais dans la panique, celui-ci commet une erreur tragique. Il oublie de s'identifier. Le régulateur ne sait pas d'où provient l'alerte radio et la voix du conducteur est tellement déformée par l'émotion qu'il ne l'a pas reconnue. Or, s'il ne sait pas de quel train il est question, il ne peut pas le dévier. Le régulateur de service explique aux enquêteurs que lorsqu'il a essayé de rappeler le conducteur mystère, il n'a réussi à joindre personne. Le conducteur n'était plus dans sa cabine. Jean-Pierre Pascal et son équipe constatent que le régulateur est alors dans une situation très délicate. Tout ce qu'il sait, c'est que le train fou est un des quatre qui s'apprête à entrer en gare. Les enquêteurs découvrent que le PCC a alors essayé de joindre les quatre conducteurs. Par élimination, il était possible d'identifier l'auteur de l'appel et de dévier son train sur une voie libre. Mais là encore, il y a un hic. Avant de quitter sa cabine, le conducteur a déclenché l'alerte générale. Celle-ci envoie un sifflement ondulatoire strident à tous les trains du réseau. Les conducteurs qui l'entendent doivent s'arrêter immédiatement et attendre les instructions. Le problème est que les conducteurs ont alors tous appelé la régulation pour savoir ce qui se passait. Le régulateur explique que c'est cette vague d'appel qui l'a empêché d'identifier le train fois-temps pour le dévier. Les enquêteurs vont cependant découvrir qu'à ce stade, la catastrophe était encore évitable. En arrivant en gare, le train devait être dévié sur le quai 1 qui était dégagé. Comment se fait-il qu'il ait percuté le train de banlieue du quai B voie 2 ? C'est la nouvelle question à laquelle l'enquêteur Jean-Pierre Pascal doit désormais répondre. Et la réponse est pour le moins déstabilisante. Il constate que la technologie de la gare de Lyon permet aux aiguilleurs de programmer les aiguillages à l'avance. Il découvre ensuite que l'accès à la gare souterraine aurait dû être programmé plus tôt dans la journée avant l'apparition du problème. Le train fou était sur la voie 2S qui le menait alors au quai B voie 2. Mais 500 mètres avant l'entrée en gare, l'aiguillage devait automatiquement le faire changer de voie pour le faire arriver quai 1. Le train four est alors percuté les butoirs et dans ce cas l'accident aurait été beaucoup moins meurtrier. A mon avis il n'y aurait pas eu de blessés. Son train aurait été peut-être un peu abîmé mais il n'y aurait pas eu de blessés. Or... Les aiguilleurs ont-ils oublié de préparer le programme ? Après vérification, l'enquêteur constate qu'il n'y a pas eu d'oubli. Les aiguilleurs ont effectué leur travail correctement. Que s'est-il donc passé ? Jean-Pierre Pascal analyse les derniers instants qui ont précédé la collision. Il découvre que lorsque les aiguilleurs entendent l'alarme générale, ils doivent lancer la procédure générale de fermeture. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui fait passer tous les feux au rouge. Tous les trains au départ ou à l'arrivée de la gare de Lyon doivent s'arrêter. Mais cette procédure a aussi une conséquence que les aiguilleurs n'ont pas anticipée. Et elle a ruiné la dernière chance d'éviter la catastrophe. Pour permettre aux aiguilleurs de contrôler manuellement le réseau, cette mesure annule toutes les programmations antérieures du trafic. De fait, l'aiguillage ne va pas dévier le train vers la voie dégagée, mais se bloquer dans sa position initiale. Désormais, rien ne peut plus empêcher la collision. C'est l'ultime pièce du puzzle. Les enquêteurs ont reconstitué l'enchaînement des événements malheureux qui ont conduit à la tragédie de la gare de Lyon. Ils savent pourquoi le train devenu incontrôlable a pu poursuivre sa course. Pourquoi les mesures de sécurité ont toutes été inopérantes. et comment un ultime coup du sort a pu provoquer la mort de plusieurs dizaines de banlieusards. H, moins 33 minutes. À bord du Melun-Paris, une jeune femme actionne le signal d'alarme. Il faut ensuite réarmer le signal pour refaire fonctionner les freins normalement et repartir. Pendant cette manœuvre, le conducteur ferme accidentellement le système d'air comprimé des freins qui se retrouve bloqué est donc inutilisable. H, moins 20 minutes. Le conducteur, croyant à tort à une surpression, actionne la tirette de purge des freins. H, moins 7 minutes. Le train repart en direction de la gare souterraine. Mais personne ne sait qu'il n'a quasiment plus de freins. H, moins 2 minutes. Quand le conducteur actionne les freins, rien ne se passe. Il alerte la gare mais oublie de s'identifier. H, moins 1 minute 30. Il enclenche l'alarme générale, ce qui oblige les aiguilleurs à prendre le relais du système automatisé qui aurait dévié le train vers une voie dégagée. Le Melin-Paris est dirigé vers le train de banlieue rempli de passagers qui attendent de partir Quai B, voie 2. L'accident est désormais inévitable. H, moins 15 secondes. André Tanguy voit arriver le train et ordonne à ses passagers d'évacuer. Tandis que la motrice fond sur lui, il reste à son poste répétant sans cesse son message. L'accident fait 56 morts. Les enquêteurs ont établi que sans le sacrifice du conducteur André Tanguy, ce bilan aurait été beaucoup plus lourd. Tanguy fait figure de héros. Le rapport d'enquête conclut que la tragédie de la gare de Lyon est due principalement à une suite d'erreurs du conducteur, mais elle met aussi en lumière plusieurs défauts techniques et des problèmes de sécurité. La manette de la conduite générale était trop facile d'accès et trop aisée à sa beauté. Le système radio était trop compliqué et les conducteurs auraient eu besoin d'une formation accrue pour l'utiliser. Le rapport recommande que les aiguilleurs puissent à l'avenir faire passer tous les feux au rouge sans pour autant que cela annule les programmations antérieures. la jeune femme qui a actionné le signal d'alarme, le conducteur et le chef régulateur de service ont été mises en examen pour leur rôle dans cet accident. Le régulateur et la passagère ont été relaxées mais le conducteur a finalement été condamné à quatre ans de prison dans six mois fermes. Colette Pacalet s'est remise de ses blessures mais elle déplore que seul le conducteur ait été condamné pour elle la SNCF doit assumer sa part des responsabilités. La SNCF est fautive mais je veux dire la SNCF dans sa globalité ce n'est pas une personne ce n'est pas deux personnes c'est un ensemble de choses qui a fait que voilà ça a merdé entre guillemets ce jour-là et voilà. Même si elle a eu de la chance Dominique Aubert-Paville reste tentée par le fait qu'elle a survécu quand tant d'autres ont trouvé la mort. En 2002 elle a décidé d'assister à une cérémonie célébrée à la gare de Lyon. Elle y a rencontré pour la première fois les familles des victimes. Il s'est passé quelque chose aussi que je n'oublierai pas de très émouvant et cinq ouzidames sont restées qui se sont approchées de moi et alors là et elle m'ont dit madame vous êtes le seul trait d'union avec nos morts et ça c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Suite à cet accident la SNCF a instauré un ensemble de nouvelles mesures de sécurité. Un système d'interphone remplacera progressivement l'ancien signal d'alarme. Il permettra aux usagers de s'adresser au conducteur mais seul le conducteur pourra freiner en cas d'urgence. La SNCF a revu la formation de ses conducteurs et a progressivement supprimé les manettes de conduite générale. Les transmissions radio sur le réseau ont également été améliorées. Cette modernisation a coûté cher en vie humaine mais la France dispose aujourd'hui d'un des réseaux ferrés les plus sûrs et les plus avancés d'Europe. «La SNCF la SNCF l'OMM » «NOSP l'OMM » «NOSP Sous-titrage FR ?